Bonjour, M. le maire. Bienvenue à la séance extraordinaire du 22 février 2021. Est-ce que quelqu'un propose l'ouverture? Je vais le proposer, M. le maire. M. Lecavalier propose, appuyez de? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Boyer, appuyez. Cette séance du conseil municipal de la Ville de Pincourt est tenue en vidéoconférence, conformément aux directives gouvernementales, à laquelle assistent, M. les conseillères, Claudine Giroir-Morel, Denise Bergeron, Diane Boyer, M. les conseillers, Sam Irfino, Alexandre Wolfer, René Lecavalier. Sont aussi présents, M. Étienne Bergevin-Billette, directeur général et greffier, M. Charlotte Gagné, greffière adjointe. La séance est enregistrée et sera disponible sur le site Web de la Ville dès demain en version audio. Si vous avez des questions, veuillez les adresser par courriel à greffes-villepincourt.qc.ca ou séance-villepincourt.qc.ca. Est-ce que quelqu'un propose l'adopter l'ordre du jour tel que vous l'avez reçu de notre séance extraordinaire de ce matin? Un proposeur. M. Irfino propose, appuyez de? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Bergeron appuie. Au point suivant, attendu que la Ville de Pincourt a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément l'abréviation TECQ, pour les années 2019 à 2023. Attendu que la Ville de Pincourt doit respecter les modalités de ce guide qui lui a été confirmé dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il sera proposé et appuyé que la Ville de Pincourt s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, qu'elle s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leur ministre, haut fonctionnaire, employé et mandataire de toute responsabilité quant aux réclamations, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023, qu'elle approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 1, 6 juin, qu'elle s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme, qu'elle atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 1, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépense des travaux admissibles. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Yerfino propose, appuyez de. Je t'appuie, M. le maire. M. Wolford appuie. Au point suivant, considérant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 890 lors de la séance extraordinaire du 18 février, il sera proposé et appuyé d'adopter le règlement 890 décrétant un emprunt d'un million 475 000 pour l'acquisition et l'installation d'un système de déshydratation des bouts à l'usine d'épuration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Lecavalier propose, appuyez de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Claudine Girard-Morel appuie. Dans le point suivant, considérant l'avis de motion et le dépôt du projet du règlement 890 lors de la même séance du 18 février, il sera proposé et appuyé d'adopter le règlement d'emprunt qui décrète un montant de 913 890 pour l'acquisition et l'installation d'un automate de contrôle à l'usine de traitement des eaux usées. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Bergeron propose, appuyez de M. Lecavalier. Oui. Ça va. Ça va. Donc, les deux règlements sont suite à des travaux pour améliorer notre usine d'épuration, donc pour avoir une meilleure vision pour le futur et aussi pour essayer d'améliorer le contrôle des odeurs autour de l'usine. Est-ce que maintenant, pour la levée de la séance du 22 février 2021, est-ce qu'il y a un proposeur habituel? Oui, je vais le proposer, M. le maire. M. Lecavalier propose, appuyez de Mme. J'appuie, Diane Boyer. Merci, Mme Boyer. Donc, merci de votre participation. Bonne journée à vous tous. Merci. Merci.